salut à tous les amis c'est job black 667 pour une nouvelle vidéo de sortie de détection j'espère que vous allez tous bien et que et ben je vous dis d'avance prenez soin de vous et de vos proches donc en suisse pour ceux qui ne sachent pas on est c'est quand même toléré d'aller se balader donc on n'est pas obligé d'être confiné à 100% donc là je suis nouveau en forêt je suis venu dans la même forêt de la dernière sortie et mon troisième trou et ici je pense que c'est une petite monnaie allez regarder ensemble ou ou là là c'est fin c'est très 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 fin peut-être un billon j'ai pas la faute et plus on va le laisser comme ça 1 148 avec mon at pro donc je vais je vais la protéger de mettre à l'abri et on continue bon c'est pas le coin où j'ai trouvé les j'ai fait la bourse et mais on je me dirigeait gentiment par là bas donc des endroits où c'est difficile mais vous savez ce que c'est allez on continue alors nouvelle petite monnaie elle est là plus moderne sur n'était même pas très profonde bon bah c'est cool comme toutes les forêts il ya un petit peu de déchets aussi pas énormément ça va encore et ici je pense que vous la voyez déjà encore une petite monnaie pas très ancienne vu la taille je pense à 5 centimes mais vous voyez déjà un petit peu usé quand même donc ici les amis un soir que très vite et ça j'ai clé là on se prépare là mais comme ça a l'air petit on va aller voir ensemble je ne sais pas ce que c'est alors tu veux t'as vu quand tu appris soit quelque chose on va aller voir ensemble ce que c'est là j'aperçois quelque chose ou la tension attention les amis les yeux on va aller voir ensemble les yeux j'exagère ouais ouais cool 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 et oui c'est un front un front oui un 50 centimes 1929 cool 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 très cool cool bon bah je viens d'un peu près de là bas j'ai fait un petit peu zigzag là où il ya moins de 2 2 2 ça donc parce qu'il y en a beaucoup certains endroits puis je suis retourné ici je n'ai ici puis voilà un bon son et c'est ça c'est cool c'est cool allez ma première blanche j'ai des 10 jours que je tourne et encore allez on continue mais en tout cas un petit pouce chouette allez on continue je trouve ceci bizarre non moi je premier abord je me dis c'est ça fait partie d'un pendentif je vois que ça parce que mais bon c'est quand même bizarre c'est lourd c'est une pierre donc bon bah en tout cas ça pas l'air d'être bon bon allez je continue pas très profond j'ai cru à une merdue parce que ça a été très très faible et puis un peu bizarre et c'est la petite bagouze je sais pas s'il ya des motifs on va essayer de la ranger de mettre dans la peau poche comme ça puis on regardera au nettoyage on va essayer de faire un live ici un son à 48 pointe voilà et c'est bien ça c'est une monnaie probablement une dix centimes ça tout l'air ici un son merdique très 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 merdique et ben elle est là donc j'ai déjà regardé donc c'est une vingt centimes chronique elle voilà c'est cool allez on continue alors ici normalement ça va pas faire comme la dernière sortie mais en tout cas là j'ai trouvé une vingt centimes et ici par là un autre puis ça sonné encore puis ici c'est une monnaie d'un franc donc ça fait un franc 40 bon là un franc elle est au pire état que les deux autres mais bon moi on est quand même donc les premiers trous là ici c'était un chenille et ici je sais plus où là il ya notre monnaie donc c'est cool et c'est un dix centimes bon bah allez donc les amis je suis dans le chemin de retour je suis en train de passer à peu près là où j'ai passé presque parce que si on veut attendez jerny un peu près de l'âge et descendu ici j'ai fait un trou là nous a rien donné et ici je me dis bah je vais pas passer par là je vais par là pour pour entrer donc parce que la voiture est à peu près par là et ici va un son je me dis bon bah c'est encore une blanche et oui eh ben non parce que si on regarde là allez je vais descendre hop là le détecteur je me met à genoux regardez bien oui regardez bien hop là oui juste là et oui ah ah oui c'est encore une blanche 50 50 centimes c'est pas créable c'est cool c'est cool tu peux user mais monnaie quand même bon alors on va faire encore un petit coup ici puis après on rentre il doit être 5h15 j'ai commencé je crois à deux heures environ allez j'ai encore quelques minutes par ici puis après on rentre allez si y'en a pris un bon bah à tout à l'heure pour le compte rendu donc j'ai pas encore fini ça fait encore 20 minutes que je suis là enfin j'ai changé de côté donc il y a plusieurs petits chemins et regardez ce que j'ai sorti là vous appelerait ça comment un gré un sac un sac à main un petit petit sac dans l'époque quoi alors il ya de ya ça sonne donc voilà alors on va aller regarder ce qu'il ya là dedans donc la bourse n'est pas très lourde la ficelle est cassée vous dis donc moi c'est venu dur alors je sais pas si vous voyez mais moi je crois rien on va incliner à voilà voilà je crois que c'est ça va c'est cool donc ça nous fait quand même alors il ya des pièces d'un franc 3 de 50 centimes une des 10 centimes et 2 de 5 centimes voilà la petite bourse ce qu'elle avait dedans alors voilà les amis ma recette de jour la bouteille que vous allez savoir pourquoi la bourse est ici mes trouvailles de donc un franc 2 francs un centime dont l'état n'est pas terrible donc et la lumière non plus voilà hop donc ici les cinq centimes et le plus beau ici les deux monnaies en argent avec les dates donc par la suite il ya encore cette monnaie enfin je crois que c'est une monnaie j'espère que vous allez bien voir c'est marqué ici 3 cents mais je la connais pas plus si quelqu'un a une idée pour moi on dirait pas une monnaie mais bon ensuite il ya c'est bien que malheureusement hs a fait un froid canard ici une chaîne je sais pas si je prononce juste mais je vous mettrai des photos de la pièce que je vais trouver sur internet on voit bien l'aigle là comme ça la petite bague ce truc j'en avais déjà trouvé un autre avec un tête d'un loup mais je crois que c'est des trucs de briquet ou je sais pas quoi de ceinture je sais plus un dé à coudre donc je pense qu'il était complet mais enfin il était fermé mais là va trop vieux rouillé un deuxième ici je ne sais pas ce que c'est ce petit truc je l'ai quand même gardé pour vous montrer en tout cas ça pas l'air d'être un cinceau ça serait trop petit cette douille là que je pense que c'est une douille et avec ce symbole ici à la fin avec un air bizarre mais voilà je me suis dit je vous montre ceci cette balle et ce petit bracelet je pense je dirais que c'est un bracelet peut-être que pas mais sympa les trois et donc là 19 monnaie plus 8 je vous laisse calculer et oui il faut bosser un petit peu aussi un faux pas juste regarder donc je vous dis à tout bientôt et et ben prenez soin de vous allez prenez soin de vous c'est le mot de la fin prenez soin de vous et puis d'avouer de votre famille et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et de ça à plus alors dans ce trou un son j'ai sorti une petite merdue et puis regardez ce que j'ai alors lors de ma sortie d'hier j'ai eu pas mal de choses bizarres que vous allez voir toute façon déjà vu et par rapport à ce bouchon j'ai eu un son qui m'a fait donc la sortir de terre cette bouteille je me suis dit bon ben je me suis fait avoir parce que d'abord il ya la bouteille le bouchon il s'est cassé et je me suis dit c'est juste à cause de ça qu'il ya eu ce sont donc j'ai laissé la bouteille de côté j'ai regardé donc trop il y avait forcément encore le son que c'était ce bouchon que je connais pas du tout je sais pas si c'est un vin ou quoi au notre style donc la bouteille n'est pas ancienne en soi par contre on regarde en plus près je me suis dit il ya quelque chose là on ne voit pas bien mais ça a l'air d'avoir un parchemin j'ai essayé d'avoir un peu de soleil mais voyez il ya quelque chose là dedans alors ma question c'est quoi est ce que c'est un enfant qui a mis ça là dedans qui a créé un petit parchemin son histoire pour la retrouver plus tard est ce que c'est une carte au trésor est ce que c'est je sais pas allez je ne sais pas sûrement la question c'est comment je vais la sortir là dedans et c'est ça qu'on va laisser pour la prochaine vidéo je vous laisserai tous méditer qu'est ce que ça peut être et comment la sortir dedans et on se verra ça dans la prochaine vidéo allez bye bye à tous bon courage et restez au chaud allez à plus et mystère